Un nouvel habitant va faire son arrivée à Downing Street. Ce jeudi 9 décembre en effet, Boris Johnson et son épouse Carrie sont devenus les heureux parents d'un deuxième enfant, une petite fille dont le prénom n'a pas encore été dévoilé. Le premier ministre et Madame Johnson sont ravis d'annoncer la naissance d'une petite fille en bonne santé dans un hôpital de Londres plus tôt dans la journée, a déclaré une porte-parole du couple aux médias britanniques. Elle a ajouté que la mère et la fille se portaient bien et a également tenu à féliciter la brillante équipe de la maternité pour tous ses soins et son soutien. Pour rappel, la grossesse de Carrie Simon a été dévoilée à la fin du mois de juillet dernier par le biais du compte Instagram de l'épouse du premier ministre britannique. J'espère que notre bébé arc-en-ciel sera là pour Noël, a-t-elle annoncé le cœur rempli d'amour alors qu'elle a également révélé avoir fait une fausse couche au début de cette année. Et ses voeux se sont donc réalisés puisque C.S.T. vient à quatre que la famille Johnson va célébrer les fêtes de fin d'année. La petite fille du couple va donc bientôt rencontrer son grand frère, Wilfred Lavrie-Nicolas Johnson, né fin avril 2020. De son côté, le premier ministre britannique est devenu spécialiste de la paternité. De sa relation avec Marina Wheeler en effet, Boris Johnson a eu quatre enfants, Lara Lettice, Milo Arthur, Cassia Pitchis et C.E.Dora Polo. Il est également le père de Stéphanie, né d'une relation extra-conjugale en 2009. Après une longue bataille judiciaire, il avait reconnu sa paternité en 2013. Carrie Simon, ses confidences sur sa fausse couche Pour Carrie Simon, cette nouvelle naissance est une bénédiction. En annonçant sa deuxième grossesse, l'épouse de Boris Johnson se confiait à cœur ouvert sur la fausse couche dont elle avait été victime quelques mois auparavant. Elle écrivait alors que les problèmes de fertilité peuvent être vraiment difficiles pour beaucoup de gens, surtout lorsque sur des plateformes comme Instagram, on peut avoir l'impression que tout va toujours bien. Au début de l'année, j'ai fait une fausse couche qui m'a laissé le cœur brisé. Je me sens incroyablement béni d'être à nouveau enceinte, mais je me sens aussi comme une boule de nerfs. Alors j'espère que, d'une toute petite manière, le fait de partager cela pourrait aider d'autres personnes aussi, ajoutait-elle. Heureusement pour la famille, cette grossesse s'est déroulée sans problème. Et Downing Street va être agitée ces prochains mois. Loading DJ Loaded DJ Sous-titrage MFP.